Hey c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Girl Last Tour Comme l'année dernière, pour le mois de mars j'avais décidé de vous présenter des mangas avec des personnages principaux féminins puisqu'en mars il y a la journée mondiale des droits de la femme je trouve ça plutôt cool de mettre en avant des mangas avec des personnages féminins forts je m'étais fait une petite liste et puis cette petite liste a été chamboulée quand j'ai lu ce manga puisque j'avais déjà beaucoup aimé son résumé et j'ai eu un gros coup de coeur pour le tome 1 ça tombe bien, les deux personnages principaux sont des filles et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter Girl Last Tour, un CNN de chez Omake Books et puis en plus vous présenter un petit manga post-apocalyptique en période de coronavirus et bien je trouve ça plutôt pas mal publié à partir de 2014 au Japon, la série est terminée en 6 tomes, en France elle est sortie en 2020 il n'y a qu'un tome de sortie pour l'instant, le tome 2 devrait arriver en avril les dessins et le scénario sont de Tsukumizu, c'est sa première série longue mais c'est pas la moindre puisque le manga a reçu quand même deux prix au Japon le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 7,50€ et la petite information supplémentaire que je peux vous donner c'est qu'il existe un animé de ce manga qui est sorti sur Wakanim Découvrez notre monde tel qu'il est devenu au travers du regard aussi naïf qu'innocent de deux jeunes filles Let's go ! Ce manga se passe dans un monde post-apocalyptique qui a totalement été ravagé Au début du manga, on ne sait pas du tout pourquoi mais on va vite comprendre car vraiment il y a une guerre qui est venue pointer le bout de son nez C'est dans des paysages désolés sans aucune âme qui vive que vont errer deux jeunes filles dans un étrange véhicule Il s'agit d'un auto-chenille qui semblerait sorti tout droit de la seconde guerre mondiale Quand on sait que c'est les deux filles qui l'ont construit et assemblée, ça force quand même le respect D'ailleurs ces deux filles parlons-en On a d'un côté Shito, la brune, qui est clairement la tête pensante de l'équipe et de l'autre côté Yuri, la blonde, qui est beaucoup plus étourdie mais qui est très à droite au tir, c'est un peu les gros bras du duo En gros on a une intelligente pour le côté réaliste de l'histoire et une marrante pour le côté un petit peu plus fun parce que sinon le manga aurait été quand même vachement chiant Quoi qu'il en soit nos deux acolytes sont toujours en mouvement elles se déplacent constamment à la recherche perpétuelle de denrées pour survivre et parfois d'un abri pour se réchauffer Mais le plus souvent, on va pas se mentir, elles sont à la recherche de bouffe Malgré leur situation plus que précaire et quand même des moments de doute elles semblent le plus souvent avoir accepté ce mode de vie Et on imagine facilement que ce mode de vie est le leur depuis un petit moment déjà quand on comprend qu'elles ignorent quasiment tout du monde qui existait avant le déclin et qu'elles ignorent aussi les raisons de la situation actuelle On se prend quand même parfois à se demander comment elles ont pu survivre jusqu'à présent quand on voit l'étendue de leur ignorance Dans ce monde désolé, au fil de leur voyage, ce manga nous invite à suivre ces deux filles dans un périple hors du commun Et puis qui sait, peut-être qu'elles vont faire des rencontres et qu'elles ne sont pas les dernières survivantes mais pour le savoir, il va falloir lire le manga ou regarder l'animé Pour mon avis, je vous l'ai déjà dit donc c'est pas une surprise, j'ai adoré ce titre Tout d'abord les dessins, je les ai beaucoup aimés même si il faut l'avouer, ils sont vraiment spéciaux mais je trouve qu'ils collent à merveille à l'histoire D'un côté on a un dessin riche, détaillé et parfois un petit peu brouillon qui colle pas mal au côté post-apocalyptique de l'histoire et d'un autre côté, on va avoir un chara design qui va coller parfaitement au côté innocent des personnages avec des têtes un petit peu toutes rondes et toutes mignonnes J'ai regardé quelques images de l'animé et je trouve que c'est encore plus vrai pour l'animé Et je trouve aussi que le véhicule des deux filles est plutôt bien dessiné et il colle bien à l'univers et c'est important parce que ce véhicule il a une place prépondérante dans l'histoire puisque sans ce véhicule les filles n'auraient pas du tout le même mode de vie et du coup il n'y aurait pas du tout cette histoire D'ailleurs il faut savoir qu'à la fin du manga on a des informations supplémentaires sur le véhicule c'est là qu'on apprend que c'est les filles qui ont construit elles-mêmes leur véhicule d'après des plans et il y a aussi des informations historiques Elles sont données par un auteur qui est pas l'auteur du manga mais qui est un auteur qui est une pointure dans le domaine c'est un mec qui est spécialisé dans l'histoire militaire et il nous apprend d'où vient le véhicule à l'origine donc de la seconde guerre mondiale et de l'Allemagne et moi j'aime bien toutes ces petites informations supplémentaires qu'on peut apprendre dans les mangas j'adore apprendre des choses et du coup j'ai bien aimé cette petite double page qui a été faite sur le véhicule ça m'a donné des petites informations supplémentaires qui n'étaient pas forcément essentielles mais qui permettent d'apprendre quelques trucs supplémentaires et d'avoir un petit peu plus de culture Pour en venir au dessin je trouve que leur côté original est très réussi et ça rend le manga très immersif ce qui était très important pour un manga comme celui-ci où on a peu de dialogue pour l'histoire c'est aussi un gros coup de coeur déjà pour les personnages les deux filles sont super attachantes elles sont toutes les deux assez rafraîchissante chacune à leur manière et dans un monde où tout s'écroule elles vont réussir à garder leur âme d'enfant et elles vont réussir à continuer à s'émerveiller pour des petites choses pour une ration de survie, un bain chaud ou même un sel étoilé et moi c'est ce genre de personnage que j'adore et de manière plus générale j'adore ce genre de personnes dans la vraie vie elles ont aussi toutes les deux leurs petits caractères Yuri est un petit glouton tête en l'air qui se pose tout le temps des questions Shito elle est beaucoup plus responsable, beaucoup plus réaliste et c'est clairement à elle qu'elles doivent toutes les deux leur survie elles forment un duo complémentaire qui se soutient et dans un monde où il y a personne d'autre qu'elles et bien ça les empêche de devenir zinzin enfin devenir à 100% zinzin parce qu'elles ont quand même des petits moments de folie surtout une des deux, je vous laisserai deviner laquelle petit indice, c'est ma chouchoute et par moments elle me fait un petit peu penser à moi pour l'histoire à proprement parler on est dans un tranche de vie post-apocalyptique qui est centré sur la survie, la recherche de nourriture, la recherche de bois pour se chauffer ou la recherche d'un toit pour s'abriter et au milieu de ce quotidien et bien les filles vont quand même se poser des questions est-ce qu'elles sont les dernières survivantes, pourquoi ça serait elles les dernières survivantes pourquoi le monde en est arrivé là et mine de rien et bien par toutes ces interrogations l'auteur nous interroge nous-mêmes sur le monde dans lequel on vit et sur les conséquences que pourraient avoir nos actes il va y avoir aussi dans ce titre une bonne grosse dose de poésie on est sur un titre contemplatif et il va y avoir des moments où il va y avoir très peu de dialogues et où il va y avoir et bien des longs silences et ces longs silences vont être presque aussi importants que le peu de phrases qui va être prononcées il ne faut pas s'attendre à un manga post-apocalyptique d'action parce que sinon vous allez être déçus moi perso j'adore les mangas qui font travailler les méninges et j'adore les mangas tranche de vie c'est un mix qui peut paraître un petit peu bizarre, un tranche de survie post-apocalyptique mais c'est très bien fait, c'est très bien maîtrisé et j'ai adoré franchement chapeau l'artiste parce que faire un manga post-apocalyptique tranche de vie qui fait réfléchir c'était pas gagné vous l'aurez compris de mon point de vue ce manga est une franche réussite, je l'ai dévoré, je l'ai adoré et ça m'a presque donné envie de regarder l'animé pour en savoir plus immédiatement décidément ces derniers temps j'ai envie de regarder pas mal d'animés, je pense que je vais finir par craquer de votre côté si le style graphique ne vous déplaît pas, si vous aimez bien les personnages curieux et innocents et si un manga post-apocalyptique hors du commun vous tente, et bien celui-ci pourrait peut-être vous plaire j'espère que je vous aurais donné envie de vous y intéresser parce que ma vidéo touche à sa fin je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz